... A souffert sous Ponce Pilate. Comme nous l'avons vu dans la précédente leçon, « Pilate livra Jésus aux Juifs pour qu'ils le crucifient. » C'est Pilate qui avait le droit de mort sur notre Seigneur, et en le leur livrant, Pilate condamne notre Seigneur. C'est assez extraordinaire cette façon de faire. Pilate reconnaît à la fois que notre Seigneur est innocent, il clame son iso-sens aux yeux du peuple, et en même temps, en se lavant les mains, Pilate livre Jésus pour qu'il soit crucifié, et donc finalement le reconnaît comme coupable. C'est un étrange paradoxe qui manifeste bien, hélas, la lâcheté de Pilate. Lâcheté telle que le nom de Ponce Pilate restera pour toutes les générations. Il est vrai que, déjà pour Sainte Marie-Madeleine, quelques jours auparavant, notre Seigneur avait dit, en montrant Sainte Marie-Madeleine, « Cette femme, on en parlera jusqu'à la fin des temps. » Mais là, le nom de Ponce Pilate lui-même se trouve dans notre crédo, de telle sorte que chaque fois que nous récitons ce crédo, qui contient tous les articles de foi, nous nommons Ponce Pilate comme celui sous lequel notre Seigneur a souffert et est mort. Il est d'une part un repère chronologique, pour bien montrer l'historicité de cette Passion. Elle s'inscrit dans l'Histoire, et elle s'inscrit très concrètement dans l'Histoire. C'était sous le règne de Ponce Pilate. Mais non seulement cette mention de Ponce Pilate manifeste l'historicité de la Passion, mais aussi il manifeste que c'est Ponce Pilate qui a livré notre Seigneur pour être crucifié. Les Juifs s'emparent donc de notre Seigneur. C'était une coutume que de faire attendre les condamnés quelques jours, et c'est bien normal. Notre Seigneur a reçu la sentence, comme tout condamné, une fois qu'il a reçu la sentence, on le remet au cachot, là où il attendra encore quelques jours avant d'être exécuté. Sous la loi romaine, il me semble que l'on attendait jusqu'à dix jours maximum. Là, notre Seigneur, contrairement à toute attente, n'est pas porté dans un cachot, il est crucifié séance tenante. C'est-à-dire que les Juifs s'emparent de lui aussitôt et vont l'emmener au Golgotha pour le crucifier. Ils ont une crainte, et une crainte que l'on peut bien comprendre. Ils craignent que le peuple se retourne encore et soutienne notre Seigneur. Donc, tant que le peuple est là, sous l'influence de ces princes des prêtres, à crier « Crucifie-le ! » « Crucifie-le ! » Les Juifs, les princes des prêtres, profitent de cette disposition du peuple pour prendre notre Seigneur et pour le crucifier. Vous voyez, c'est ce peuple qui, au jour des rameaux, avait crié « Hosanna au fils de David ! » Alors, pourquoi ne serait-il pas encore capable de crier cette même louange à notre Seigneur ? Voilà pourquoi les Juifs craignent un peu que le peuple ne se retourne finalement contre eux. Donc, on l'emmène. Alors, on lui enlève le manteau de pourpre, puisque c'est Pilate qui l'avait revêtu de ce manteau de pourpre, pour se moquer de lui et puis pour le présenter, n'est-ce pas, aux Juifs comme le roi. La pourpre signifie justement la couleur royale. Alors, les Juifs lui enlèvent ce manteau de pourpre qui certainement ravive encore ses blessures, le revêtent de ses vêtements ordinaires, c'est-à-dire, ils lui remettent sa tunique et puis ensuite, on lui donne la croix. On lui laisse la couronne d'épines, ce serait trop difficile et peut-être pour aussi se moquer de lui. Donc, on lui laisse la couronne d'épines et puis on lui donne sa croix. Alors, la croix, ce n'est pas l'ensemble de la croix. Les croix sont représentées sous la forme d'un T. Notre Seigneur ne va pas porter la croix toute entière. En fait, la croix est véritablement composée de deux morceaux. Le morceau vertical que l'on enfonçait dans la terre et puis le morceau horizontal qui se fixait sur le morceau vertical et qu'on appelle le patiboulum. Ce morceau vertical, c'est celui auquel on cloue les mains des condamnés. Alors, notre Seigneur, comme d'ailleurs les condamnés à mort, ne porte que ce morceau vertical. C'est-à-dire que notre Seigneur prend ce patiboulum et probablement on l'attache à ce morceau, il le prend sur son épaule et puis il va gravir le chemin de la croix, le chemin du calvaire. On en profite pour mettre avec lui deux témoins. Notre Seigneur est rabaissé au rang des malfaiteurs. Parce que ces deux témoins, ce sont deux larrons. Deux larrons qui seront donc témoins de la mort de notre Seigneur, mais aussi qui seront comme, hélas, les compagnons de mort. C'est-à-dire que, en mettant ces deux larrons dans le même cortège que celui de notre Seigneur, on fait dire et on manifeste au peuple que cet homme qui est notre Seigneur ne vaut pas plus qu'un larron. Notre Seigneur est vraiment rabaissé au rang du voleur. Alors on fait sortir ces deux larrons, on leur remet à eux aussi, le patiboulum, on les attache. Ces deux larrons étaient en prison et attendaient, justement, entre la sentence et la condamnation. Donc ces deux larrons n'ont pas subi tout ce qu'a subi notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont, si je puis dire, plus frais que notre Seigneur et donc peuvent porter aisément leur patiboulum, leur croix. Donc on pensait de l'arron, notre Seigneur est là, il y a les trois croix et puis on forme le cortège. Alors le cortège qui va aller au Golgotha est composé d'un crieur qui se situe devant avec une garde romaine aussi qui ouvre la voie et ce crieur porte les critos ou du moins dit à voix haute et manifeste à tout le peuple qui se trouve là autour la raison de la condamnation, la sentence. Donc il y a ce crieur, il y a les soldats, ensuite derrière ces soldats il y a des hommes ou des enfants même, enfin des hommes disons qui portent les clous, qui portent les cordes, qui portent les marteaux, qui portent aussi, on le reverra, l'huile, le vinaigre, pardon, ce mélange que l'on donnait aussi aux condamnés juste avant la crucifixion. Donc tous ces porteurs, si l'on peut dire, d'instruments de la crucifixion sont là. et puis ensuite les larrons, notre seigneur, tout autour une garde et derrière encore une garde. Et c'est ainsi que ce cortège s'avance finalement comme une procession. Et notre seigneur est là, mais non pas comme le roi de la procession ou plutôt si, mais un roi auquel on ne s'attendait pas, notre seigneur est là comme la victime de sa procession, comme l'agneau que l'on mène à l'abattoir. Et notre seigneur suit ce cortège. Il n'a pas le choix. Et alors commence ce que l'on appelle traditionnellement le chemin de la croix ou la via dolorosa, la voie douloureuse, littéralement. Le chemin de la croix n'est pas très long en réalité. Difficile d'établir exactement combien il faisait, mettons, entre 700 mètres et 1200 mètres. Voilà. Donc pour un homme en bonne santé, un quart d'heure de marche. Mais pour notre seigneur ce sera plus long. Il est fatigué, il est épuisé de tout ce qu'il a subi depuis son agonie jusqu'au couronnement d'épines en passant par la flagellation. Donc le chemin de la croix sera douloureux, difficile. Alors ce chemin descend de la ville d'où notre seigneur part, c'est difficile à dire. La thèse traditionnelle consiste à dire qu'il part de la forteresse Antonia qui se trouve au nord de la ville, derrière le temple. Et là donc il redescend vers l'est, au nord-est, mais du côté est, pour prendre la route qui va vers Emmaüs. D'autres disent qu'il est un peu plus à l'ouest et au centre, au centre-ouest si l'on peut dire, de la ville au palais d'Hérode. Bon. Quoi qu'il arrive, notre seigneur descend de la ville et puis va chercher cette porte d'Emmaüs, c'est-à-dire cette porte qui fait quitter la ville de Jérusalem en direction de l'ouest vers la ville d'Emmaüs. Et notre seigneur donc emprunte cette petite route et là, un peu plus haut, un peu plus loin, il remonte très légèrement et se trouve au Golgotha. Le Golgotha se trouve à proximité de cette route mais il fallait encore monter. Voilà donc le chemin. Notre seigneur descend dans un premier temps de la ville, passe la porte et remonte ensuite vers le Golgotha. C'est la voie douloureuse. Notre seigneur donc prend sa croix et s'apprête à souffrir son chemin de croix. de la ville de Jérusalem. C'est la voie douloureuse. C'est la voie douloureuse. C'est la voie douloureuse. C'est la voie douloureuse.